Bonjour tout le monde, mercredi 8. Cette conférence va maintenant être enregistrée. Petite hausse à Wall Street hier, tout comme en Asie ce matin, on notera la forte hausse de Tesla qui a pris 11% suite à un tweet d'Elon Musk évoquant une sortie de Tesla de la bourse. Je vous affichais le graphique de Tesla en bas à gauche sur votre écran, ce qui a permis à la valeur de revenir sur ces derniers plus hauts, à la proximité des 400$. Le cas quant à lui est actuellement à 5515 points, donc hier on a eu une belle reprise. Puisque peu après l'ouverture, le marché est directement parti à la hausse. Pour revenir à proximité de ces derniers plus hauts et même pour les dépasser temporairement. Donc on est toujours, on bute toujours sous la résistance 5530, 5550. Un niveau que je vous dis qui ne sera pas facile à franchir et pour l'instant c'est parfaitement validé par les faits. Puisqu'après l'avoir testé une première fois fin juillet, on est revenu dessus. Ce matin le marché est revenu un petit peu en arrière. D'ailleurs dans la salle des marchés, j'avais proposé un achat en intraday ou un rachat sur des synthétiques à 5506,5. Donc ce niveau-là a été atteint pour un objectif proche par exemple de 23,5, niveau qui a été approché. Puisqu'on a fait 22 au plus haut, sinon on peut laisser porter jusqu'à 35,40. Donc on a toujours un contexte de fond qui reste identique, à savoir un marché qui reste bien orienté, qui reste ferme avec des probabilités de rebond qui restent importantes. Je ne dis pas des probabilités de poursuivre, puisqu'à l'approche de 5550, le potentiel me paraît épuisé. Si jamais on franchit, on verra, on analysera en temps réel la situation. Mais c'est vrai que du fait que le marché se renforce, les probabilités que le marché poursuive augmentent un petit peu. Mais pour l'instant on va jouer un arrêt dans la zone, ce qui a bien fonctionné. Des achats sur des replis qui fonctionnent bien aussi. Donc 5506 pour commencer. Ce qu'il faut retenir c'est à 5500, 505, le plus proche support. En dessous ça serait 5480, 85 jusqu'à bien évidemment 5450. Des achats peuvent être réalisés sans aucun souci, on va dire, jusqu'à ce niveau de 5450, 40, 50. Première alerte intraday, 5380. Le DAX lui revient un petit peu en arrière, on se rapproche d'ailleurs d'un niveau de rebond sur les 12580 sur le DAX. Donc pour viser 12630, 40, voire 65, 70. Donc on a des marchés bien orientés, une volatilité implicite qui reste assez faible toujours. Donc quand on la regarde, maintenant on va regarder sur septembre, soit où il reste 11 jours, on peut déjà regarder sur septembre. Quand on prend du 5005, on est autour de 10,5 de volatilité. Donc vous voyez que c'est vraiment faible, ce qui permet de prendre des paris directionnels intéressants, qui ne coûtent pas trop cher pour cet été, surtout si on n'est pas trop derrière. La fois précédente, j'avais proposé d'acheter du col 5006 lorsque le marché était à 5300, 5060. D'acheter du col 5006 autour de 30, il vaut déjà 40, 45, donc c'est déjà pas mal. Ce qui permet soit de profiter de la reprise, soit de monter des synthétiques, donc des poutres synthétiques en décalé. Quand on regarde du côté de l'euro-dollar, le niveau que je vous ai proposé hier a bien fonctionné aussi, puisque c'était un 16,08, c'est le niveau dont on parlait déjà dès le matin. Avec un rachat possible vers un 15,83, c'est dans ce sens-là que j'ai fait des propositions dans la salle des marchés, un 15,83, ça a été atteint tout pile, avec éventuellement un petit solde pour viser un 15,50, là pour le coup on n'y est pas allé. L'euro-dollar reste baissier, les probabilités de revenir en arrière sont supérieures, même si c'est vrai que le 1,15, 30,50, support important que l'on évoquait dans le trade du jour depuis bien longtemps déjà a été atteint. On n'est pas à l'abri d'une reprise technique, c'est ce qui se met en place d'ailleurs, mais on continue à vendre d'une manière systématique au moins le matin, davantage méfiant l'après-midi, et la zone de vente pour ce début de séance, c'est 1,16, 30,40. Quand on regarde du côté des actions, commençons par les valeurs du CAC, Atos se reprend après avoir souffert hier, donc suite à des dégradations de courtier, on en a parlé pendant ce point de bourse, Atos a perdu hier plus de 10%, elle est en reprise de 1,26, ensuite on a Publicis, on a L'Oréal, donc L'Oréal en passe de déclencher une impulsion haussière, puisqu'elle est sur ses derniers plus hauts, donc on peut avoir une impulsion haussière au-dessus des 215, STMicro qui a fait un double appui au-dessus des 18,5, Safran, Accor, Danone, à la baisse on retrouve Sanofi qui perd 1%, c'est pas bien méchant, mais Sanofi commence à sous-performer un petit peu, on a Carrefour qui rebaissent aussi, bon, Carrefour c'est pas terrible, terrible, Technip, donc beaucoup de régularité, le CAC fait 0,07, donc il est proche de l'équilibre, donc beaucoup d'arbitrage, beaucoup de régularité sur les valeurs, des signaux comme Atos hier, c'est à mettre dans la colonne des indications négatives, il faut surveiller ça, voir s'il n'y a pas de contagion à d'autres valeurs, parce que c'est vrai qu'une dégradation, enfin deux dégradations le même jour, c'est vrai que c'est beaucoup, la perte 10%, bon, je n'ai pas regardé dans le détail en quoi ça consistait, mais ça me paraît violent quand même, on va surveiller s'il n'y a pas de contagion à d'autres valeurs, pour l'instant ce n'est pas le cas, tout reste modéré, quand on regarde les screeners, commençons par le 1,8, on voit qu'il n'y a pas grand chose, 30 valeurs affichées, une majorité de baisse, mais il n'y a rien de bien méchant, à part Casino qui perd 7%, ce n'est pas très joli, elle est en souffrance depuis pas mal de temps déjà, Vernier, Prologue, Rally, donc la maison mère de Casino qui est sur ses plus bas aussi, en hausse on a Biofitis qui prend 10%, donc on a une alerte volume sur Biofitis, puisque le volume du jour est déjà nettement supérieur à ce qui se fait habituellement, en tout cas les derniers jours, alerte volume sur Biofitis, les plus dynamiques essaieront d'en acheter vers les 2,50, pour viser pourquoi pas 2,90 voire 3, Villemourin, donc on retrouve Atos avec un volume important, Holot, Ribeir, donc la spéculation assez modeste, c'est normal au vu de la période, donc pas de changement sur le contexte, au niveau des indices, Kedax toujours à l'achat, Eurodoll toujours à la vente, sur les actions, ça reste plutôt calme, le volume sur le CAC, 88 millions, c'est nul, donc voilà la séance s'annonce calme au niveau des initiatives, mais il peut y avoir un petit peu de volatilité, espérons-le, et qu'il y ait des écarts à réaliser, donc demain ça sera le dernier point bourse, après je pars en vacances, on se retrouvera début septembre, si vous avez de l'intérêt pour nos activités, voici le calendrier de la rentrée, avec tout un tas de formations, donc là vous avez jusqu'à septembre, avec une alternance de formation entre Paris et Bordeaux, alternance aussi entre initiation, action, futur, option, donc on fait toutes nos formations à la rentrée, et donc pendant, c'est jusqu'à la fin de l'année, on les passe tout en revue, si vous avez de l'intérêt, il y a des formations en présentiel, d'autres en ligne, n'hésitez pas à nous contacter par mail, par téléphone, moi je suis au bureau encore jusqu'à demain midi, sinon par mail à notre adresse info info arrobas perceval finance.com Merci de votre attention, bonne séance à tous, et à demain ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !